Ce matin, la RDC célèbre ses jeudi 6 avril, le combat de Simon Kimbangou et de la conscience africaine. C'est pendant une question, tarotte l'esprit des observateurs. Pourquoi le kimonguiste s'habille en vert et blanc ? De réponses à suivre dans le corps de ces journales. La 9e édition de Jeux de la francophonie aura bel et bien lieu en RDC. C'est dans cette optique que le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a présidé une réunion d'évaluation pour se rendre compte du niveau d'évolution de travaux de construction des infrastructures. Mesdames et messieurs, bonjour. Après trois ans passés en RDC, l'ambassadrice de la Grande-Bretagne a fait six adieux. Le mercredi 5 avril, le chef de l'État, Félix-Antoine Chisekédi-Chilombo, à la cité de l'Union africaine, Émilie Maltzman déclare que son pays reste un partenaire de taille de la RDC. Retour à l'image. Arrivée au terme de sa mission à la République démocratique du Congo, Émilie Maltzman, ambassadrice de la Grande-Bretagne, a été reçue en audience ce mercredi à la cité de l'Union africaine par le chef de l'État, Félix-Antoine Chisekédi-Chilombo. Occasion de révisiter tous les aspects du partenariat entre la RDC et la Grande-Bretagne. L'économie, le changement climatique avec la protection de l'environnement, l'éducation et autres, tous ces sujets ont été passés en revue. Et s'agissant des questions de sécurité et de stabilité, la diplomate rassure que son pays est aux côtés de la RDC, malgré ses liens étroits avec Kigali. Le Royaume-Uni reste aux côtés des Congolais pour mettre fin à cette violence. Je sais qu'il y a beaucoup de questions de partenariat sur le Royaume-Uni et Rwanda, mais en réalité, nous sommes un partenaire de la RDC et nous sommes clairs que la réalité, c'est qu'un Congo stable et en paix est bien pour les Congolais, mais aussi bien pour la région. De nombreux projets intégrateurs initiés par les deux États vont tout de même se poursuivre à indiquer l'ambassadrice sortante. Nous restons un grand partenaire de la RDC. Nous avons un partenariat sur le développement et un appui au développement, mais aussi tout ce qui est commerce et investissement. Aussi, à travers notre programme d'achieving pour les bourses d'études au Royaume-Uni, nous souhaitons aussi continuer de stimuler l'apprentissage de l'anglais. Après trois ans passés en République démocratique du Congo, Émilie Matman dit avoir été marquée notamment par le courage des Congolais et surtout les femmes qu'elle a rencontrées à travers le pays. Elle reste ainsi donc optimiste quant à l'avenir de la RDC. Je suis optimiste pour la RDC que l'avenir va être encore plus stable et encore plus prospère pour tous les Congolais. Mission achetée donc pour la diplomate, qui a tout de même eu le temps d'apprendre le Lingala, la langue locale. Mbote Boni et Mouton Domingui. L'espoir est permis malgré le moment difficile. Déclaration du vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, sortie d'une réunion du comité de conjoncture économique présidée le mercredi 5 avril 2023 par le premier ministre Jean-Michel Samaloukoundé. Réunis autour du premier ministre Jean-Michel Samaloukoundé-Kengé, le comité des conjonctures économiques de ce mercredi 5 avril 2023 se termine sur une note d'espoir malgré les moments difficiles. Les ministres sectoriels et les animateurs d'autres structures membres de ce comité ont salué une accalmie relative au niveau du marché des changes et des biens et services. Le premier ministre Jean-Michel Samaloukoundé, qui voudrait voir tous les efforts fournis, se traduire en termes d'indicateurs macroéconomiques, aboutir réellement en baisse des prix sur le marché des biens et des services avec le dit comité, plusieurs mesures, notamment dans les secteurs miniers, pilier majeur de l'économie nationale. Le comité a également mis l'accent sur la diversification de la production dans une économie jugée jusque-là totalement extravertie. L'espoir est permis malgré les moments difficiles, cette déclaration indivise premier ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kaméret, au sortir de cette réunion du comité des conjonctures. Le premier ministre voudrait voir que tous ces efforts finalement, qui ont été faits et qui sont traduits à terme d'indicateurs macroéconomiques, se traduisent réellement en baisse des prix sur le marché des biens et des services. Nous avons aussi abordé la problématique de cette terminée. Les recettes de certes sont hausses, nous l'avons constaté aujourd'hui, à la suite des rapports qui ont été faits par madame de la ministre des Mines, mais nous allons encore les augmenter davantage en respectant les filles et nos obligations contre l'actualité. Mais l'option qui est élevée aussi, c'est la diversification de l'économie. Nous voulons être dépendants totalement des mines. Nous nous sommes aussi félicités de voir que le gouvernement, malgré les chocs que vous avez dû à la guerre avec elle, il n'y a pas eu de stationnement dans ce système. Les gens n'ont pas senti la hausse des prix parce que le gouvernement a pris de la politique de protéger le pouvoir d'achat. Le gouvernement de la République reste soucieux d'aller très vite vers la diversification de l'économie nationale. Je le disais en titre, la 9e édition de Jeux de la francophonie aura bel et bien lieu en RDC. C'est dans cette optique que le Premier ministre aura présidé une réunion d'évaluation pour se rendre compte du niveau d'évolution de travaux de construction des infrastructures. C'est acté au niveau de la francophonie, plus question de douter. La 9e édition de Jeux de la francophonie sera bel et bien organisée à Kinshasa en République démocratique du Congo. Le gouvernement a mis toutes les batteries en marche pour que les choses se déroulent selon les normes de la francophonie. C'est dans cette optique que le Premier ministre Jean-Michel Samal Koundé-Kingé a présidé une importante réunion d'évaluation pour se rendre compte du niveau d'avancement des travaux des constructions des infrastructures qui seront mises à contribution et statuées sur d'autres aspects organisationnels. Le ministre de la Communication et Média porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, qui s'est confié à la presse au terme de cette réunion, s'est montré très optimiste au regard de l'évolution des travaux sur le terrain. Écoutez, les infrastructures s'effondrent sur des sites fermés. Et donc, au-delà de tous les sceptiques et de toutes les manipulations, parce qu'il en existe des gens qui, depuis le début, pensent que la RDC ne peut pas organiser ces Jeux, il y a eu plusieurs tentatives, plusieurs polémiques, mais aujourd'hui c'est acté au niveau de la francophonie. Nous allons faire ces Jeux et les sites où les travaux se font fermer seront ouverts parce qu'il y a des visites qui sont prévues cette semaine, notamment celles que nous avons effectuées, mais il y aura d'autres visites, notamment à haut niveau, pour faire le point de l'évolution sur le terrain avec les différents prestataires et à l'occasion, nous serons accompagnés de médias pour que les sceptiques voient, ou les saints-thomas voient que les choses s'effondrent et s'effondrent de manière professionnelle et rigoureuse, telles que prévues dans les cahiers de charges de la francophonie. Signalons que cette réunion a connu la participation du VEPM en charge des affaires étrangères et francophonie, du ministre d'État en charge des infrastructures, de la ministre du Plon, celle de la Culture et Art, de la représentante du chef de l'État, du directeur national des Jeux et d'autres experts. Ces neuvièmes Jeux de la francophonie vont se tenir fin juillet et début août 2023 sur plusieurs sites à Kinshasa. Dans un autre chapitre, la situation sécuritaire dans le Congo central a été au centre d'une rencontre entre le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, sécurité et décentralisation et le caucus des élus de cette province de la RDC. La situation sécuritaire et les conflits coutumés dans le Congo central ont été scrutés par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, sécurité et décentralisation et le caucus des élus nationaux de cette province. Ensemble, ils ont passé en revue la question des Koulouna et l'interdiction des circulations des taxis motos dans la ville de Mwanda. Très sensible aux questions de sécurité de la population de l'herbien, maître Peter Kazadi-Kankonde a sollicité la collaboration de ses hôtes pour mettre fin à toutes ces situations. A l'occasion, le numéro D du gouvernement, Sama, a annoncé aux élus du peuple les recrutements imminents de plus de 13 000 agents dans la police nationale pour renforcer l'effectif. Chacun dans sa circonscription a décrit la situation sécuritaire. Il a été très attentif à nos préoccupations. Nous avons pensé très particulièrement à l'insécurité de la ville de Mwanda, par exemple, au VPM d'intervenir rapidement pour que la circulation puisse reprendre dans la ville de Mwanda. Il est question aussi des coupures de route. Le VPM nous a promis de régler tous ces problèmes. Le Premier ministre en charge de l'Intérieur nous a fait une grande annonce nous disant qu'il est prévu le recrutement de 13 000 éléments pour la police nationale. Et les fonds sont disponibilisés pour ça. Donc, je crois que nous partons satisfaits que là où il y a carence d'éléments, il y aura des policiers qui seront affectés. Selon les patrons de la territoriale congolaise, plus rien ne sera comme avant dans les secteurs de la sécurité nationale. Sachez également que le vice-premier ministre en charge de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo, a inspecté le travail de construction du bâtiment qui abritera dans les jours à venir le bureau du ministère de la Défense. Diane Balaka. Les intempéries ainsi que la nature du terrain sont, entre autres, les causes majeures du retardement des travaux de construction du bâtiment qui abritera dans le tout prochain jour les bureaux du ministère de la Défense nationale. Ce sont des explications fournies au vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo, par les directeurs techniques de Hara, contracteurs, entreprises, commises pour l'exécution des travaux. Jean-Pierre Bemba Gombo a effectué une visite d'itinérance sur les chantiers situés sur l'avenue Libération, ex-24, à proximité du camp Coccolo, ce mardi 4 avril. Prévus pour 24 mois, soit deux ans, ces travaux pourront être fin prêt au mois d'août prochain, soit près de trois ans après. Le chantier a commencé en août 2020. Au début, c'était prévu 24 mois, mais il y a eu un problème parce que c'était prévu que ça soit érigé au niveau du Kanchachi. Quand on a délocalisé le chantier, ça a prolongé le planning de travaux. Donc cette fois-ci, je crois que d'ici mois d'août, tout sera bouclé. Ce bijou en construction, dont le coût est évalué à plus de 5 millions de dollars américains, est financé par le Fonds européen des développements, FED. Et puis, le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale a échangé avec le pétrolier de la RDC. Un menu, le problème qui gangrène ces secteurs, Sandra Diangui et Annie Balaka nous ont dit plus. Première réunion de prise de contact avec les pétroliers qui a permis au vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, de pénétrer les problèmes qui gangrènent ce secteur si stratégique de l'économie de la RDC. Vital Kaméry a, d'entrée de jeu, demandé aux pétroliers, partenaires du gouvernement, de travailler avec l'État congolais dans la franchise. Et la vérité, seule voie pour eux de trouver la rentabilité financière et pour le gouvernement, la rentabilité sociale pour le peuple congolais. Je ne vais pas inventer la roue, mais plutôt continuer avec les réformes déjà amorcées par mon prédécesseur pour faire face aux questions liées aux pertes et manques à gagner, à la fraude, au manque des paiements des pétroliers nationaux et bien d'autres. A Ronchiri, le VPM de l'économie nationale qui avait à ses côtés le secrétaire général. Ayant en face d'eux, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale et président de la commission écofine du gouvernement, les pétroliers de toutes les trois zones d'approvisionnement ont félicité le nouveau VPM pour sa nomination et lui ont exposé leurs préoccupations pour que de manière concertée, les solutions soient trouvées. Cela a été salué à juste titre par Charles Nikubanza, directeur général de Ingen. C'est un problème que nous avons vécu sur tous ces derniers temps. C'est un problème de fraude. Nous avons observé des entrées de produits et nous pensons qu'à voir les prix qu'ils pratiquent, nous pensons que ce sont des produits qui ne payent pas nécessairement les taxes. D'où l'État perd en recettes fiscales et aussi les sociétés pétrolières voient leur volume de vente mis sur le marché diminuer, ce qui également réduit la capacité d'investir. Nous avons souligné aussi une autre forme de fraude que certains appellent une fraude officielle où certains ont bénéficié d'exonération de certaines rubriques qui sont dans la structure. Encore une fois, son Excellence s'est engagée à attaquer ce problème-là et faire de telle sorte que tous les opérateurs puissent respecter la structure des prix. Célestin Tutey, lui, qui a brossé succinctement la situation générale de ce secteur, marquée notamment par les réformes qui ont permis de stabiliser le prix et d'éviter la rupture de stock pendant la crise russo-ukrainienne et la Covid-19. Le camion sent en route pour Mkamba, a déclaré un fidèle kimbonguiste. Un autre reporter s'achèque le 6 avril est décrété journée de combat de Simo Kimbangu et de la conscience africaine. Un culte est prévu, c'est jeudi, au centre d'accueil kimbonguiste. Quelle a été l'ambiance au centre d'accueil à un jour de cette célébration ? Éléments de réponse dans ses reportages. C'est un centre d'accueil kimbonguiste et des conférences de Kinshasa à Kassavubu assiégé de toutes parts. Des fidèles presque de toutes les provinces de la République démocratique du Congo sont venus fêter la journée du 6 avril 2023, décrété, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Journée commémorant les débuts du ministère du prophète Simo Kimbangu, nous sommes là, en Kamba, dans le Congo central. Vous voyez le monde foule, vous n'avez pas encore, les camions sont en cours de route. Si vous voyez la masse des enfants, des papas, des jeunes, des mamans, c'est pour aller fêter cette fête en Kamba. Toujours ici au centre d'accueil, un culte spécial sera organisé, histoire pour les fidèles de l'église kimbonguiste et de rendre gloire à Dieu pour les 102 ans du ministère de Papa Simo Kimbangu. Et aussi remercier le chef de l'État d'avoir promulgué l'ordonnance insituant la journée du 6 avril. Nous sommes très reconnaissants aujourd'hui à l'endroit du président Félix Antoine Tissakedi qui est vraiment un fils du terroir, qui a accepté après cinq présidents, après cinq mandats. Le rendez-vous est donc pris ce jeudi ici au siège central de l'église kimbonguiste sur l'avenue Sayo à Kassavobu pour fêter la date historique du 6 avril 2023. Restons dans le même chapitre. La communauté kimbonguiste s'est dit reconnaissante au garant de la nation pour avoir réalisé sa promesse faite aux fidèles kimbonguistes le 6 avril 2021 lors de la célébration du centenaire de l'église kimbonguiste à Ankamba en consencrant cette date du 6 avril chômée et payée sur l'ensemble du pays. La mémoire de Simon Kimbongu honorée par les présidents de la République Félix Antoine Tissakedi la date du 6 avril est reconnue officiellement comme une journée chômée et payée sur l'ensemble du territoire national. Cette journée est décrétée comme journée des combats de Simon Kimbongu et de la conscience africaine. Une fierté pour les kimbonguistes. Cette démarche a commencé avec Papa Diangenda depuis Mobut pour que cette église soit reconnue en date du 6 avril pour toute la République et pourquoi pas toute l'Afrique entière. Le président de la République dans le temple d'Inkamba de Nouvelle-Jérusalem s'exclame à dire aux deux présidents des deux chambres voilà, cette date doit être commémorée. L'église kimbonguiste a un apport considérable dans le développement socio-économique de la République démocratique du Congo. Les interventions sont visibles notamment dans les secteurs de l'éducation et de la santé. Les enfants dont les parents étaient kimbonguistes ont été chassés des écoles confessionnaires à l'époque. Papa Diangenda se retrouvait avec autant d'élèves dont les parents étaient kimbonguistes. Et il a appelé à l'école primaire il a appelé ceux qui avaient une notion élémentaire sur le plan pédagogique et tout ça kimbonguistes qu'ils puissent prendre dans leur passé de ses enfants. L'église appuie l'État au développement. On se développe par le travail. Ce travail nous le faisons pour construire une camba. Nous avons des centres de santé auto-financés par nous-mêmes. La date du 6 avril est une reconnaissance du long combat de Simon Kimbangu qui est le précurseur de l'indépendance de la RDC. Et puis cette question qui tarote l'esprit des observateurs et qui alimente souvent les débats au sein de l'opinion congolaise pourquoi le kimbonguiste s'habille en vert et blanc. Nos reporters étaient sur terrain pour nous éclairer. Depuis la nuit des temps la tenue vestimentaire vert et blanc qui couvre les fidèles de l'église kimbanguiste a été toujours au centre de polémiques. La couleur verte au niveau de l'église kimbanguiste signifie seulement l'espoir, l'espérance que nous devons avoir envers notre Dieu. et la couleur blanche nous devons purifier nos cœurs donc le cœur doit être pur. Rester pieds nu pendant les airs du kilte sur le site c'est une tradition observée par les fidèles kimbanguistes en voici l'explication. D'une manière symbolique nous enlevons les souliers mais ce ne sont pas seulement les souliers c'est enlever les péchés et quand nous enlevons les souliers nous devons nous humilier devant le Seigneur pour dire que nous ne représentons rien. Couvrir la tête pour les femmes kimbanguistes c'est une manifestation de respect envers son Dieu. La femme ne peut pas être en contact avec le Seigneur si la tête n'est pas couverte ça c'est biblique donc à chaque instant la maman kimbanguiste doit voiler sa tête pour être en communion avec notre Seigneur Jésus-Christ. Le défilé durant le déroulement du culte une pratique qui accompagne les cultes kimbanguistes occupe une place de choix. Il y a un moment où nous devons maintenant glorifier le Seigneur en jouant la fanfare en chantant et le défilé c'est un moment aussi que le kimbanguiste se retrouve nous avons notre manière de faire un mouvement que nous appelons le défilé et pendant ce défilé là Seigneur aussi opère des miracles vous pouvez être malade mais en défilant Dieu voit que vous êtes content et que votre coeur est vraiment pur et il vous enlève cette maladie c'est pendant le défilé C'est jeudi 6 avril 2023 les fidèles kimbanguistes célébreront la grande fête qui marque le débit du ministère du prophète Papa Simo Kimbangu Chanson carrément de chapitron pour renforcer l'entrepreneuriat congolais et l'émergence d'une classe moyenne en RDC l'ANADEC a signé un protocole d'accord avec Digi Hub un incubateur canadien témoin de l'événement Mérine Deké L'agence pour le développement de l'entrepreneuriat congolais ANADEC et l'incubateur canadien Digi Hub se décide de communier ensemble pour renforcer le développement de l'entrepreneuriat congolais québécois et l'avenir de la jeunesse francophone d'où cette cérémonie des signatures du protocole d'accord conclu entre les deux parties représentées respectivement par le DG Ézéchiel Bidouaya de l'ANADEC et celui du DG DG Hub Philippe Nadeau c'était en présence du maire de Shawin Michel Angers et le DG Hub du ministre sortant de l'entrepreneuriat Justin Magala très satisfait de cette étroite collaboration avec le gouvernement congolais à travers l'ANADEC les DG des DG Hub estiment que cette alliance marque le début d'une collaboration prometteuse tournée vers la promotion de l'entrepreneuriat au bénéfice de la jeunesse francophone initiative également saluée par le DG Ézéchiel Bidouaya car la forte expertise du DG Hub Shawin en nouvelles technologies et en accompagnement apportera un soutien précieux à cette démarche ambitieuse Shawin a pratiquement et je dis de la même histoire en fait avec notre pays aujourd'hui parce que c'était une ville industrialisée avec la délocalisation de la ville 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 mais l'entrepreneuriat a été finalement le moteur du développement de cette ville aujourd'hui peu avant la signature de ce protocole d'accord les deux parties ont eu à présenter de manière panoramique les fonctionnements de la structure question de procéder à une feuille de route commune pour atteindre des objectifs escomptés signalant que la dite cérémonie a été précédée d'une conférence de presse dans un autre enregistrement le programme de nations unies pour le développement a initié un atelier d'échange avec les femmes sur l'appropriation de nouvelles technologies de l'information et de la communication nom de sa nomination au sein du gouvernement Samaloukonde 2 tous les maniements a vibré à l'exemple de cette image pour célébrer l'élévation du dinfis Omana Bittika Pascal vice-ministre du plan a reçu les encouragements du président du bureau provisoire de l'assemblée provinciale Claude Foreman Maconga ce mercredi 5 avril 2023 Il était de mon devoir de venir échanger avec lui dans les cadres de l'assemblée provinciale et aussi le féliciter de vivre voix vous savez que le monument c'est une province enclavée et qu'avec sa venue au ministère du plan nécessairement nous espérons un coup de main de sa part Au sujet de la crise actuelle au sein de l'assemblée provinciale qui maîtrise bien pour avoir été questeur et ministre provincial pendant 10 ans le représentant de l'organe délibérant a exposé le problème aux membres du gouvernement La situation vice-ministre de l'organe de l'organe délibérant de l'assemblée provinciale des Nations Unies mais à la disposition des différentes femmes des antennes des Nations Unies Présidée par Madame Zaverine Kira analyste en genre sous la supervision des Clarisse Moussémé chargées des communications du PNUD Cette conférence a permis à quelques femmes du PNUD de développer leurs expériences sur la numérisation notamment Marie Gaëlle a axé son intervention sur la sociabilité plus enrichissante pour leur vie professionnelle Nous avons les nouvelles technologies de l'information et de la communication Le représentant résident du PNUD à NRDC Damien Mama s'est dit satisfait de cette activité initiée par les femmes de son administration Vous savez le premier emploi des femmes fantastiques ici en RDC et notre souhait c'est d'attirer davantage de femmes fantastiques dans notre personnel et ce qui a été organisé cet après-midi vous avez très bien vu la qualité des communications qui ont été faites par les femmes exclusivement par les femmes et moi j'ai été impressionné par les contenus par la structure et le format de l'activité d'aujourd'hui et c'est avec beaucoup de fierté que je me prononce à vos micros et je voudrais vous dire que notre souhait notre engagement est de continuer à faire en sorte que les femmes jouent davantage plus de rôles parce que leur rôle dans notre société est primordial pour notre développement commun Cette photo de famille immortalisait la cérémonie Et puis ces titres avant de nous quitter le territoire de Madimba dans le Congo central fait face à des normes qui nécessitent la mise en place d'un cadre de réflexion pour des solutions appropriées aux différents problèmes constat de Roger Gonda Martel Yvette Mankoutima dans ses reportages Ils étaient venus de partout hommes, femmes jeunes et vieux y compris le membre de l'association Les Amis de Roger Gonda organisateur de cette rencontre en collaboration avec la fondation Antoine Gonda Les territoires des Madimba dans la province du Congo central fait face à d'énormes défis Les fils du terroir Roger Gonda entend rélever ces défis ensemble avec ses soeurs et frères Madimba notamment les manques d'infrastructures des bases emploi des jeunes et autres conflits Ils ont réfléchi ensemble sous un soleil des plombs sur le développement du territoire de Madimba Je me tiens devant vous aujourd'hui pour annoncer mon engagement personnel à chercher des solutions face aux problèmes qui dérangent notre territoire de Madimba Par cette occasion prendre un vivant hommage à son excellence M. Félix Antoine Tshiseke Président de la République chef de l'État qui a décidé de placer notre pays sur la voie d'un changement Par ailleurs le leader des Madimba Roger Gonda a remercié le gouverneur du Congo central le docteur Guy Bandou Ndungidi pour la réalisation de la vision du chef de l'État et aussi Antoine Gonda pour les actions entreprises dans les Madimba Roger Gonda compte sur la participation des fils et fils des Madimba pour le développement de ces territoires car l'union fait la force Voilà fin de ce journal de la rédaction réalisée par Papine Guina Mahou et Mamita Bangoulou assistée par Gédéan Kola et Mille Zola en lingalia Rubin Bonne fête à tous les Kimbongistes qui nous suivent depuis Kamba dans le Congo central sur la RTNC et la RTNC.cd A très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada